Musique de générique J'espère que la vidéo sur la poule coucou de reine vous aura plu. Aujourd'hui on se retrouve pour le même type de vidéo, sauf que cette fois-ci on va parler du canard de barbarie. Alors, la canne sont généralement de bonnes couveuses. Elle est construite avec son nid et pond une quinzaine d'œufs qu'elle recouvre d'une couche de duvet suffisamment épaisse pour conserver les œufs à la bonne température, pendant qu'elle s'absente pour se nourrir et elle rapidement se bénit. Elle défend farouchement le nid, pas question de toucher aux œufs quand elle le couve. Un coup de bec sur la main peut être très douloureux. L'incubation dure entre 34 à 36 jours. Un jour avant l'éclosion, on peut entendre les bruits que font les cartons dans le feu pour casser la coquille. La canne vole et il arrive parfois qu'elle choisisse un grenier ouvert pour construire leur nid. Peu de temps après l'éclosion, la canne dirige ses quintons vers l'extérieur. Et s'il le faut, ces derniers n'hésitent pas à se laisser tomber. D'une grande hauteur pour quitter le grenier, la nature ayant bien fait les choses. Ils ne se blessent pas en arrivant au sol. Les quintons restent avec leur mère pendant deux mois. Et à la différence des poussins de poules, ils perdent très rapidement l'orduvé et ils le remplacent par la première plume. Les quintons de barbarie se nourrissent d'un peu d'herbes, d'insectes, surtout des mouches. Ils trouvent des vers contrairement aux poules. Ils adorent les limaces. S'ils peuvent aller se baigner sur un plan d'eau, ils sont suffisamment agiles pour y attraper des bactériens. Ils sont capables d'avaler des petits rongeurs. Ils consomment comme toutes les volailles des céréales. Les canards de barbarie mâle sont facilement identifiables et pour de leur taille nettement plus importante que celles des femelles. Ils ont comme un masque rouge plutôt plus développé, beaucoup plus développé que chez les cannes. Celui-ci démarre à la base du bec et s'étend des deux côtés, de la tête jusqu'aux yeux. En prenant de l'âge, une croissance charnue, toujours de couleur rouge, se développe sur le dessus du bec. Ils possèdent également une crête de plumes sur le dessus de la tête. Qu'ils les hérissent quand ils sont énervés ou à caisse. Le canard de barbarie de la ferme de Bel-Air, à la différence des canards élevés dans les élevages industriels, ne sont pas défrigués, dégriffés, excusez-moi, ne sont pas dégriffés. Ils ne subissent pas la douloureuse opération de l'épointage du bec. Ils ne sont pas éjointés, ils sont nourrissés avec des céréales cultivées dans les environs, spécialement du blé et du maïs concassé. Sans soja, sans additifs, sans complément et sans antibiotiques, tout ce qu'ils trouvent naturellement par eux-mêmes à l'extérieur suffit pour équilibrer leur régime alimentaire. Il n'y a ni chauffage ni éclairage artificiel. C'est la canne qui rythme la vie de ces canetons avec trois activités essentielles pendant la journée. Se nourrir, se baigne dans la mare et se reposer. Les oeufs de canne sont plus gros que les oeufs de poule. Ils possèdent entre 70 grammes et 110 grammes plus gras et plus de goût que ceux des poules. Ils sont excellents pour la préparation des pâtisseries. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, pour les canards de barbari, ça a duré deux fois moins longtemps. Parce que du coup, voilà, c'est comme ça. Parce que du coup, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet pour que ce soit tout le monde aille. Et pour les canards de barbari, ça a duré deux fois moins longtemps. Parce que du coup, je n'ai pas trouvé tant de choses que ça. Du coup, voilà. Sinon, à part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501